Ils m'ont dit qu'ils prouveraient que j'avais commis ce meurtre, qu'ils étaient déterminés, qu'ils savaient que je l'avais fait et qu'ils prouveraient que je l'avais fait. Je sais que je ne l'ai pas fait et c'est ce qui me fait croire que je suis peut-être en train de me faire piéger. Bonsoir, il s'appelle Yann Bailey et il est l'homme que la justice française réclame depuis plus de 20 ans. A ce jour, l'unique suspect du meurtre de Sophie Toscan-Duplantier épouse alors du producteur de cinéma Daniel Toscan-Duplantier, sauvagement assassiné au point que sa propre mère ne reconnaîtra pas son corps dans la nuit du 23 décembre 1996 à Tormor, un hameau battu par les vents tout au bout de l'Irlande. La haute cour de Dublin a refusé pour la troisième fois d'extrader Yann Bailey vers la France qui souhaitait le rejuger. En mai 2019, ce britannique avait été condamné en son absence par la cour d'assises de Paris à 25 ans de prison pour ce crime qualifié par les juges d'atroces et barbares. Malgré les indices, les témoignages, Bailey n'a jamais été mis en examen en Irlande, a usé de toutes les ficelles juridiques possibles pour échapper à son extradition. Yann Bailey, coupable du meurtre de Sophie Toscan-Duplantier selon la justice française, pourra-t-il être un jour rattrapé ? Existe-t-il encore une possibilité, même infime, pour que ce britannique réponde d'un crime qu'il nie farouchement devant des juges ? Autant de questions posées ce soir dans l'heure du crime et que se pose depuis toutes ces années la famille de la victime, en premier lieu le fils de Sophie Toscan-Duplantier, Pierre-Louis Baudet-Vignot, qui sera dans un instant l'un de nos invités. Dans l'heure du crime, il avait 15 ans quand sa mère a été tuée. Il nous dira pourquoi cette enquête a été ratée, pourquoi aussi, malgré le temps qui s'écoule, il ne se décourage pas et n'a jamais cessé de se battre pour que justice soit faite. L'affaire Sophie Toscan-Duplantier, un suspect hors de portée, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Sophie Toscan-Duplantier, ou plutôt l'affaire Yann Bailey, du nom du seul suspect de ce meurtre que l'Irlande a une troisième fois refusé d'extrader. Ce nombre va vite apparaître dans ce dossier qui s'ouvre deux jours avant la Noël 1996. Ce 23 décembre 1996, à 9h20 du matin, Charlie Foster, qui habite la maison la plus proche de celle de Sophie Toscan-Duplantier, posée dans la lande irlandaise face à la baie sauvage de Misène, Charlie Foster est étonnée de trouver ouverte la barrière qui interdit normalement le passage des animaux errants. Elle s'approche et tombe alors sur une forme humaine, un corps qui paraît recroquevillé et qu'elle ne reconnaît pas immédiatement. Elle remonte donc le petit chemin en courant pour aller frapper à la porte de sa voisine française. Mais Sophie ne répond pas. Charlie revient alors chez elle pour alerter son compagnon, Alfie Lyons. Deux policiers du village de Skoul arrivent sur les lieux, rejoints ensuite par le superintendant, le commissaire Tourmé, du commissariat de banterie et un prêtre comme le veut la coutume irlandaise, le père Cashman. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi brutal, d'aussi choquant et d'aussi atroce. Son joli visage reste encore aujourd'hui clairement présent dans mon esprit. Le corps est celui d'une femme de 1m65, les cheveux blonds vénitiens vêtus d'une espèce de pyjama. Impossible à identifier tant le visage est huméfié, abîmé. C'est le mari de la femme de ménage de la maison qui reconnaît Sophie Toscan du Plantier, 39 ans. Pas un accident mais un meurtre. Le premier depuis un siècle dans cette région paisible à la pointe sud-ouest de l'Irlande. Il va falloir attendre un médecin légiste et des spécialistes de la police scientifique de Dublin pour procéder aux constatations. Un précieux temps perdu. Le corps de Sophie Toscan du Plantier va rester ainsi pendant 30 heures, sous une bâche, sous la pluie. Le scénario du meurtre qui va se dessiner au fil des investigations est le suivant. Sophie Toscan du Plantier est seule dans sa maison. Cette nuit-là, la productrice travaille jusqu'à une heure tardive sur un projet de téléfilm. Elle doit repartir en France pour les fêtes de Noël. Vers 2h30, quelqu'un frappe à la porte à l'arrière de la demeure. Elle va ouvrir, apparemment sans crainte, aussitôt frappée au visage. Elle tente de fuir mais un talus haut de 2 mètres lui interdit d'aller se réfugier chez sa voisine Shirley. Elle dévale un préempant, traverse des ronces et des arbustes. L'homme la poursuit et la frappe. 12 coups de bâton. Elle finit par trébucher, tombe près de la petite barrière. Son meurtrier va alors férocement la tuer à coups de parpaing. Les enquêteurs évoqueront une rage meurtrière, une volonté de tuer. Bonsoir Pierre-Louis Baudévignot. Bonsoir. Vous êtes le fils de Sophie Toscan du Plantier. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Les faits que je viens d'évoquer remontent à presque 24 ans aujourd'hui. On va bien sûr revenir sur Yann Bailey qui est désigné aujourd'hui comme le suspect numéro 1 dans cette affaire. Mais dites-nous tout de suite votre réaction face à cette troisième extradition refusée par l'Irlande. Alors avant de vous donner ma réaction, Yann Bailey n'est pas le suspect numéro 1. Simplement, il a été jugé l'année dernière et il a été jugé coupable à 25 ans de réclusion criminelle. Donc Yann Bailey n'est pas un suspect pour moi, ni pour la justice française. C'est d'abord un coupable. Puisqu'on est en France, je me permets simplement de rappeler. La précision est importante. Quand j'entends suspect numéro 1, ça c'était avant. Ma réaction effectivement sur le refus d'extradition du juge irlandais, c'est une réaction de tristesse. Depuis 25 ans, la justice irlandaise fait n'importe quoi. A tous les niveaux. Au niveau de la police, l'instruction du crime, les décisions récurrentes de ne pas vouloir aller vers un débat public, les décisions multiples, effectivement, de refuser l'extradition. Sauf qu'aujourd'hui, cette décision après, effectivement, que la cour d'assises l'année dernière ait condamné ce Bailey, c'est encore une fois une décision du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que la justice irlandaise, et encore une fois, pas forcément l'État irlandais, mais la justice, puisque l'État irlandais demandait l'extradition à la justice irlandaise, le juge n'a pas été capable, n'a pas eu suffisamment de courage pour revenir sur 24 ans de grand n'importe quoi de justice irlandaise. Et donc, c'est caché derrière son petit doigt pour refuser l'extradition, non pas pour revenir sur le fond du dossier, mais simplement pour un point de forme. Donc, ma réaction, avant de rentrer dans le détail, c'est que, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, depuis 25 ans, la justice irlandaise fait n'importe quoi. Ça veut dire quoi, Pierre-Louis Baudet-Vigneault ? Ça veut dire que la justice irlandaise refuse de vous écouter, c'est ça ? Non, la justice irlandaise, elle n'était pas équipée à l'époque pour juger une affaire comme celle-ci. Vous l'avez dit, le corps de ma mère est resté plus de 30 heures sous le bâche. Oui, il y a eu des erreurs grossières. Donc, l'enquête, l'instruction du procureur de la République irlandais, le DPP, et ensuite toutes les décisions ont été faites pour, surtout, ne pas prendre de risques de quoi que ce soit. C'est vraiment courage, fuyons, devant toute décision qui pourrait être préjudiciable de quoi que ce soit. La France a instruit ce dossier pendant plus d'une dizaine d'années. Il y a eu un débat public à la cour d'assises où Bailey n'a pas souhaité être présent. Et la cour d'assises, après avoir instruit le dossier, et je le répète parce que c'est très important dans le cadre de ce dossier, a rendu sa décision et Bailey a assassiné ma mère. Et pour l'instant, retour en arrière avec, effectivement, très rapidement, une silhouette en nom qui va émerger dans cette enquête, celui d'un Anglais qui habite le coin depuis 4 ou 5 ans, une espèce de marginal, âgé d'une quarantaine d'années, un peu journaliste, un peu musicien et gros buveur, un dénommé Yann Bailey. Trois semaines après le crime, le 11 janvier, une certaine Fiona appelle depuis une cabine publique le poste de police de Bandon pour signaler qu'elle a vu un homme non loin de la maison de la Française la nuit du meurtre, vers 3h du matin. Cette femme ne veut pas donner son vrai nom pour ne pas s'attirer d'ennui, mais les enquêteurs finissent par l'identifier. C'est une commerçante de school, Marie Farrell. Elle décrit un homme vêtu d'un long manteau noir qui titubait en se tenant le visage. Marie Farrell accepte de témoigner sous serment. Cet homme est un certain Yann Bailey. La commerçante racontera par la suite avoir subi des pressions de la part de Bailey pour se rétracter. Il lui aurait fait devant elle un geste selon lequel il pourrait lui trancher la gorge. Après le premier témoignage capital de Marie Farrell, suivent celui de Malachi Reed, un collégien de 14 ans. Yann Bailey, dont il est voisin, lui aurait dit qu'il a tué Sophie Toscan du plantier. Il était en état d'ivresse et aurait prononcé ses mots. Tout allait bien jusqu'à ce que je monte là-haut et que je réduise sa cervelle en bouillie. Pour sa part, Bill Fuller, un jardinier, raconte que Bailey est habitué à parler de lui à la troisième personne. Après le drame, il l'aurait entendu dire, parlant donc de lui-même. « Tu l'as fait, tu as tué Sophie, elle a fui en hurlant, tu l'as poursuivie, tu es allé trop loin. Il a fallu en finir avec elle. » Les sœurs Shelley raconteront avoir rencontré un Yann Bailey en pleurs répétant « Je l'ai fait, je l'ai fait comme s'il s'agissait d'une confession. » Yann Bailey devient donc naturellement à cette époque le suspect numéro un. Difficile de savoir pourquoi il s'en serait pris à Sophie Toscan du Plantier, une femme qui apparemment il ne connaissait pas. Apparemment parce que Alfie Lyons, le voisin de Sophie, est persuadée d'avoir présenté Yann Bailey à la victime. Bailey proposait alors ses services pour de petits travaux de bricolage et de jardinage. Sophie Toscan du Plantier aurait également dit à une cousine avoir reçu un coup de fil d'un journaliste local qui souhaitait avoir un rendez-vous avec elle pour des raisons culturelles. Pierre-Louis Baudet-Vignot, notre invité ce soir dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes le fils de Sophie Toscan du Plantier. Qui est donc cet étrange Yann Bailey qui je crois vous avez appris à connaître au fil des années ? Yann Bailey c'est d'abord un raté. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est tous les gens qui l'ont rencontré, c'est dans le dossier d'instruction irlandaise, dans le dossier d'instruction français. C'est un raté de la vie sociale, c'est un raté de la vie professionnelle, c'est un raté de la vie familiale. Un drogué, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui a battu sa femme à mort, qui a écrit dans ses carnets secrets qu'il avait voulu tuer sa femme. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire ni là-bas ni ailleurs et qui était devenu une sorte de chien errant allant de pub en pub, de buverie en buverie et qui cherchait un sens à sa vie. Un chien errant, violent, parce que vous l'avez dit, il bat sa femme et il sera poursuivi d'ailleurs par la justice irlandaise pour cela. Il a battu sa femme à plusieurs reprises, elle a fini à l'hôpital à deux reprises. Et donc c'est quelqu'un qui cherche un sens à quelque chose et qui faisait toujours, et peut-être d'ailleurs encore aujourd'hui, un effet de peur et de violence extrême. Je pense que le chien errant, c'est une bonne image. En tout cas, c'est l'image que je m'en fais. Et j'ai eu, non pas la chance, mais je l'ai vu à deux reprises. Et c'est quelqu'un qui n'a pas... Dans quelles circonstances ? Vous l'avez croisé ? Je l'ai croisé en Irlande à deux reprises lorsque j'étais là-bas pour des vacances. Et voilà, qui n'a pas d'empathie, qui n'a pas de... qui n'a pas de... qui n'a pas grand chose en réalité. Alors pardonnez-moi, Pierre-Louis Bonévigneau, de vous poser cette question, mais vous avez eu en face l'homme qui est désigné aujourd'hui comme le meurtrier de votre mère. Je suppose que c'est quand même une sensation, pour le moins, étrange. Oui, c'est une sensation étrange. Alors à l'époque, je n'étais pas convaincu de sa culpabilité, puisqu'encore une fois, il n'avait pas été jugé coupable. Mais c'est quelque chose d'affreux, on peut le dire. D'autant plus que la deuxième fois que je l'ai vue, j'étais avec mes enfants, et il était à quelques mètres de moi, et il me regardait avec une certaine arrogance. Il savait qui vous étiez ? Bien sûr, il savait qui j'étais. Lui comme moi, en Irlande, nous sommes des personnages publics. Donc il n'a aucun doute là-dessus. Et au-delà de tout ce qu'on va dire aujourd'hui, je le redis avec mes mots, Yann Baillet est un meurtrier. Il habite là-bas, en liberté. Il peut aller n'importe où, il peut aller dans n'importe quel restaurant, dans n'importe quel pub, dans n'importe quel lieu public. Il expose des fruits et des légumes sur le marché tous les mercredis matins, dans ce petit village de Sköll, qui est un petit village balnéaire irlandais. Et c'est un peu comme d'habitude n'importe quoi qu'on laisse un meurtrier se balader comme ça librement. C'est quelqu'un qui a avoué ce crime à plusieurs reprises. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des témoins qui sont... C'est les témoignages qu'on a cités notamment. C'est les témoignages qu'on a cités. C'est des Irlandais qui étaient pour la plupart des amis de Baillet et qui sont venus en France dire, devant le juge, raconter leur histoire. Et qui ont dit que Baillet leur avait dit qu'il l'avait commis. Leur avait dit qu'il l'avait commis. Vous avez dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fait peur. Est-ce que ça explique le fait que, par exemple, ce témoignage capital de Marie Farrell, puisque c'est là que tout va commencer. On va avoir un abcès de fixation sur cet homme. Est-ce que c'est parce qu'il fait peur que ces témoignages, finalement, vont se dissoudre et que les gens vont se rétracter ? Alors, pour le moment, il n'y a personne qui s'est rétracté, en dehors effectivement de cette femme. Marie Farrell. Et puis, sa compagne aussi, dans des conditions un peu... Alors, la compagne de Baillet, c'est encore autre chose. On va en parler. Mais sur tous les témoignages, et dans le dossier, il y en a plus d'une dizaine, tout le monde est formel, il a craqué devant certains, en avouant, en pleurant, en disant « je l'ai fait ». Enfin, c'est quelque chose, on marche sur la tête quand même. On a un coupable en Irlande, on a un meurtrier en France, on a quelqu'un vers qui tous les indices concordent depuis le départ. Il n'y a jamais eu d'autre suspect en Irlande. Jamais. Tous les indices concordent vers cette personne. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le juge d'assise français a la nommée coupable. La nommée coupable pour la justice française, Yann Baillet, qui, en Irlande à l'époque, ne va pas faire l'économie d'une convocation par les policiers. Il va devoir s'expliquer, mais contre toute attente, va réussir à glisser entre les gouttes dans une enquête où la France va avoir toutes les difficultés du monde à obtenir des informations. Le 10 février 1997, quatre semaines après le meurtre de Sophie Toscandu-Plantier, Yann Baillet est arrêté chez la femme avec laquelle il vit, Jules Thomas, une artiste peintre galloise. Le colosse brun, aux cheveux longs, en mètre 95, est photographié par un journaliste local alors qu'il entre dans le poste de police de Bandone. Jules Thomas, sa compagne, est également interpellé dans le cadre de l'enquête du meurtre de Sophie Toscandu-Plantier. Après quelques heures d'audition, Baillet sort libre du commissariat, aucune charge retenue contre lui. Jules Thomas s'est également relâché, pas de poursuite. Un responsable policier lui aurait alors fait cette énigmatique confidence. La police scientifique va régler le problème. Yann Baillet n'est pas inquiété en dépit des témoignages et d'étonnantes coïncidences. Le matin de la découverte du corps, alors que personne n'est alors informé du crime et que les constatations ont à peine commencé, Yann Baillet aurait été aperçu sur place dans une voiture conduite par sa compagne, Jules Thomas. Yann Baillet aurait également écrit des articles très bien, trop bien informés sur le meurtre pour le journal Irish Examiner. Il est ainsi le premier à donner des détails que seuls les enquêteurs et le légiste connaissent. Baillet, enfin, porte une balafre au visage et des traces de griffure aux avant-bras et aux mains. Il donnera deux versions pour expliquer ses estafilades. Un sapin qui l'aurait tronçonné et élagué pour Noël, puis trois dindes qui l'aurait attrapé, saigné et plumé pour la même occasion. Le meilleur alibi de Yann Baillet est alors sa compagne, Jules. Dans un premier temps, elle déclare que Baillet lui a dit, avant le crime, avoir un mauvais pressentiment que quelque chose de terrible allait arriver. Cette nuit-là, il se serait levé à 2h du matin pour aller faire un tour. Au matin, vers 9h30, elle l'aurait trouvé avec cette blessure au front. Jules Thomas se rétractera et dira que cette nuit-là, Yann Baillet n'a pas quitté son lit. Pierre-Louis Baudet-Vignot, je rappelle que vous êtes notre invité dans l'heure du crime ce soir et je rappelle que vous êtes le fils de Sophie Toscan du plantier. Comment expliquer cet alibi ? Le seul qu'il est, d'ailleurs, Yann Baillet, c'est sa compagne. En général, les alibis, dès lors qu'ils font partie de la famille, c'est plutôt quelque chose de fragile. Là, il est tout à fait recevable pour la police et la justice irlandaise ? La seule chose que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas d'alibi. Puisque, effectivement, sa compagne a d'abord dit quelque chose lors du premier interrogatoire et est revenu ensuite dessus lors d'un second interrogatoire. Donc, en ce qui me concerne, et je pense que tout le monde est très clair là-dessus, il n'y a pas d'alibi. On ne sait pas ce que Baillet a fait cette nuit-là. En tout cas, ni Jules Thomas, ni personne d'autre ne peut le confirmer. Donc, Jules Thomas, c'est une femme soumise. On parlait de Baillet tout à l'heure. Baillet, en plus d'être violent et de l'avoir frappé, c'est un pervers sexuel qui l'a dit dans des poèmes, l'a écrit, l'a même répété à la police. Il se masturbe plusieurs fois par jour. Il fait des dessins extrêmement violents, sexuels, pornographiques. Donc, on est quelqu'un qui est vraiment dans la folie. Et cette femme qui n'est pas mariée avec lui, qui a eu deux filles d'un précédent mariage et sous le joute complet de ce fou. Sous emprise. Sous emprise. Et donc, elle a fait une déclaration lors du premier interrogatoire, et je le répète, où elle indique que Baillet est sortie du lit et qu'ensuite, elle l'a vue le lendemain matin dans son studio au fond du jardin avec des égratignures. Alors, des égratignures. C'est bien d'en parler, des égratignures. Donc, moi, j'aimerais bien un jour que les juges irlandais, puisqu'ils prennent des décisions avec forcément un certain nombre de motifs, qu'on m'emmène couper un sapin avec une scie, avec un couteau, avec une fourchette, et qu'on m'explique comment on peut se faire des griffures au visage ou sur les bras. Alors, justement, quand les policiers lui demandent qu'est-ce qui s'est passé, bon, il va répondre, c'est le sapin, puis après, il y aura l'histoire des dindes aussi qu'il aurait tué pour Noël. Est-ce qu'il va y avoir des prélèvements sur lui de faits ? Des analyses ? Alors, il y a eu des analyses. Il y a eu des analyses sur le corps. Il y a eu des analyses sur des éléments de la scène de crime. Sauf que, bon, 30 heures sous la pluie irlandaise en plein milieu du mois de décembre, pas besoin d'être expert, judiciaire ou d'être policier pour se rendre compte que ça ne vaut rien du tout. Dans l'ensemble des éléments qui sont vraiment graves, en tout cas qui appellent un jugement même personnel de quiconque, il a donc coupé cette arbre, s'est fait des griffures sur les bras. Ensuite, il a tué une dinde. Il s'est fait des griffures sur le visage. Et après tout ça, il a brûlé ses vêtements. Oui, ça fait beaucoup. Il a brûlé ses vêtements. Alors, il y a des coutumes irlandaises, effectivement, ancestrales. On taille des menhirs. Je ne sais pas, on fait tout un tas de trucs. Mais que le juge Paul Burns, qui a pris la décision hier de ne pas accepter l'extradition motivée par la France, vienne m'expliquer pourquoi, après avoir tué trois dindes et couper un arbre, on brûle ses vêtements. On brûle ses vêtements. Alors, en un mot, Pierre-Louis Bodevignot, la justice, dès 1997, la justice irlandaise, va refuser de communiquer le dossier à la France. Est-ce qu'il motive cette décision ? Oui, la France voit bien que l'Irlande patine sur le sujet et sur l'enquête. Et donc, par le biais d'un juste instruction, demander des commissions ordonnatoires pour avoir accès au dossier. Et l'Irlande refuse que ce sont des motifs de droit. Ils n'ont pas des motifs de fond. Et l'Irlande pense qu'elle n'a pas besoin d'aide dans ce dossier. Nous, la famille, très régulièrement, la police nous informe que de toutes les manières, ils tiennent le coupable. Et que c'est qu'une question d'heure, de jour. une enquête immobile côté Irlande, rien dans tous les cas qui n'entraîne des poursuites contre Yann Bailey, l'homme désigné comme le suspect à cette époque. Une deuxième arrestation de l'intéressé, deux ans après le crime ne va rien changer, va alors s'ouvrir entre la France et l'Irlande. Une longue guerre sur le terrain juridique, la famille de Sophie Toscan du Plantier mettant tout en œuvre pour que Bailey s'exprime un jour devant les enquêteurs français. Les années passent et l'enquête irlandaise sur le meurtre de Sophie Toscan du Plantier paraît totalement enlisée. Quatre ans après le crime, son époux, le producteur de cinéma Daniel Toscan du Plantier s'est rendu sur place pour visiter le lieu où sa femme a été tuée et également rencontrer les enquêteurs. Le dossier fait alors cinq volumes, mille personnes ont été entendues un seul suspect dont les policiers n'ont même pas le droit de prononcer le nom comme le veut la loi irlandaise un seul suspect. Yann Bailey, bien sûr. J'ai compris qu'ils étaient freinés par leur procédure, dira Daniel Toscan du Plantier en France. Leur suspect serait déjà écroué et condamné. La France décide alors d'ouvrir sa propre enquête. Faute de ne pouvoir entendre les témoins et le suspect Yann Bailey, les autorités doivent s'appuyer sur les investigations irlandaises qui n'incriminent pas Yann Bailey. C'est même le contraire. Il est considéré comme injustement soupçonné. Un juge d'instruction parisien est désigné, Patrick Gachon. L'une de ses premières mesures est de faire exhumer le corps de Sophie Toscan du Plantier qui repose dans un cimetière d'un village de Lozère. L'examen ne révèle pas de nouvelles traces ADN dans les mois qui suivent. Le juge Gachon et sa collègue Nathalie Dutartre se déplacent en Irlande le 19 février 2010. Les juges décernent un mandat d'arrêt contre Yann Bailey. Les enquêteurs français vont continuer ainsi leur traque aux informations, aux témoignages. Au mois d'octobre 2011, deux biologistes du laboratoire central de la police technique et scientifique de Paris et trois officiers de la PJ sont en Irlande. Ils rencontrent leurs homologues locaux, examinent les scellés et réinterrogent une centaine de témoins. Marie Farrell, la témoin principale est auditionnée mais elle maintient sa rétractation sans fermer totalement la porte à un futur témoignage. Quant à Bailey, il continue d'échapper aux enquêteurs même si son avocat historique Frank Butimer affirme que Bailey n'a jamais été contacté par les enquêteurs français. La police française n'a jamais demandé à parler à Yann Bailey. Pas une seule fois en 24 ans. Ils n'ont décroché leur téléphone pour me contacter afin d'avoir l'autorisation de lui parler ou ne sont allés lui parler directement. Donc l'idée que Yann Bailey ne souhaite pas parler à la police me semble complètement extravagante. La police française et même l'État français n'ont jamais eu la courtoisie de demander à Yann Bailey s'ils souhaitaient leur parler. Alors Frank Butimer qui a répondu aux questions je le précise de l'heure du crime juste avant cette émission. Pierre-Louis Baudet-Vignot vous avez entendu l'avocat au fond c'est tout simple il suffisait de demander à Yann Bailey de témoigner puis il l'aurait fait si on écoute l'avocat. L'avocat il tient là des propos qui sont que je qualifierais de diffamatoires puisque aussi bien le juge Gâchon que les policiers sur place d'ailleurs qui ont été envoyés là-bas par le juge Gâchon ont bien entendu à plusieurs reprises essayer d'interroger Bailey d'ailleurs il y a des PV d'instruction dans le dossier français et je pense même dans le dossier irlandais donc je ne sais pas comment c'est vraiment insulter tout le monde de raconter des propos comme cela Butimer de toute manière il est habitué de la chose Butimer alors je vais vous faire des propos qui vont vous faire sourire il est considéré un peu comme le Dupond-Moretti il sera peut-être ministre donc c'est un c'est un ténor du barreau qui a un égo surdimensionné et il a eu juste avant le procès en assise l'année dernière le courage ou l'arrogance ou en tout cas je ne sais même pas comment on peut dire ça de traiter la justice française de justice d'une république bananière d'une justice qui n'était basée sur rien du tout donc à partir du moment où on peut tenir des propos comme cela je pense que cet enregistrement ne vaut vraiment rien du tout comme son client alors Pierre-Louis Baudévigne on s'arrête quand même sur ces deux premiers refus d'extradition de Yann Baillet quelle année l'explication c'est à dire que le dossier français est vide c'est ce que disent les Irlandais ou non recevable ou pas d'extradition possible je ne sais pas je ne vais pas rentrer dans des articles de loi la loi irlandaise est très différente de la loi française en réalité l'Irlande et la justice irlandaise est coincée depuis 24 ans avec ce cas ils se sont pris les pieds dans le tapis et ils n'arrivent pas à avouer leur 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 comment on dirait de reconnaître le fait qu'il y a des éléments importants contre Yann Baillet de reconnaître tout simplement qu'ils ne sont pas au niveau et qu'ils sont incapables de le nommer coupables ils ne veulent pas se déjuger c'est ce que vous dites ils ne veulent pas se déjuger et du coup il est plus simple pour eux de dire non simplement ce qui est important pour les auditeurs c'est de comprendre que la décision qui a été prise par la cour de justice irlandaise elle s'appuie uniquement sur un point de droit et non pas sur un point de fond donc elle ne dit pas ah non vous vous êtes trompé il n'est pas coupable elle dit simplement dans notre loi irlandaise on n'a pas la capacité d'accepter le mandat d'extradition et à travers ça ils insultent la loi européenne auquel l'état irlandais a souscrit elles insultent les partis civils elles insultent elles insultent tout le monde Yann Bailey reste donc en Irlande non-extradable intouchable dans la petite cité de Skool où il continue de vivre on ne peut pas l'interpeller et le faire venir en France pour qu'il soit entendu une autre voie juridique est possible s'il est jugé et condamné en France en son absence l'Irlande alors peut-être acceptera de l'extrader le 6 juillet 2016 la juge Nathalie Turquet rend une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises pour Yann Bailey la magistrate estime les charges pour meurtres suffisantes pour que le britannique comparaisse devant un tribunal français on espère alors un procès en bonne et due forme pour le suspect numéro 1 mais sans grande surprise Yann Bailey ne répond pas à l'injonction de la justice française et les autorités irlandaises n'ordonnent pas son extradition le 27 mai 2019 le procès de Yann Bailey s'ouvre tout de même en l'absence de l'accusé comme la procédure française autrefois baptisée Contumas le permet 4 jours plus tard les 3 juges de la cour d'assises déclarent Yann Bailey coupable du meurtre de Sophie Toscan du plantier il est condamné à 25 ans de prison après cette condamnation la voie est libre pour une 3ème demande d'extradition un nouveau mandat d'arrêt européen est émis quelques mois plus tard Yann Bailey est une nouvelle fois arrêté et relâché dans l'attente que les autorités judiciaires irlandaises se prononcent sur son cas le lundi 12 octobre 2020 la cour de justice de Dublin ruine une nouvelle fois les espérances des magistrats français et surtout des proches de la victime dans leur décision un document de 50 pages les juges irlandais reprennent presque mot pour mot les précédentes démonstrations rien ne change pour Yann Bailey il reste libre et fait ce soir passer le message suivant par la voix de son avocat Franck Butimer il dit qu'il aimerait que justice soit faite pour la famille mais qu'il cherche au mauvais endroit s'il pense obtenir grâce à lui il n'a pas commis ce crime et il aimerait pouvoir vivre sa vie paisiblement mais il ne peut pas avoir de paix parce qu'on l'associe constamment à ce crime sa vie a été profondément affectée par cette accusation injustifiée et il aimerait que la famille comprenne cela donc d'un côté comme tout être humain il compatit avec la famille de la défunt Sophie Toscan du Plantier qui vit une tragédie mais de l'autre côté c'est extrêmement injuste pour la famille et pour les autorités françaises de continuer à le poursuivre alors qu'il est innocent Pierre-Louis Baudet Vigneault fils de Sophie Toscan du Plantier ce soir invité de l'heure du crime Yann Bailey a été condamné par la justice française vous avez entendu son avocat alors je suppose que évidemment votre réponse est très simple ce sont des mots des mots et finalement ça ne change pas grand chose je veux dire par là c'est que vous cherchez vous avez le sentiment aujourd'hui de chercher toujours au bon endroit contrairement à ce que dit l'avocat de Yann Bailey je n'apporte absolument aucun crédit à quelqu'un qui bat sa femme au propos de quelqu'un qui bat sa femme donc je n'ai pas de commentaire supplémentaire pas de commentaire mais on comprend évidemment votre sentiment ce soir Pierre-Louis Baudet Vigneault ce procès un peu particulier puisqu'il a été mené en l'absence de l'accusé qu'est-ce qui vous a apporté même si Yann Bailey était absent écoutez il a apporté pour moi et pour mes grands-parents les pères de les parents de ma maman il nous a apporté déjà que la justice et qu'un débat public s'ouvre autour de toutes les questions qu'on se posait depuis un très grand nombre d'années et que des réponses soient données par des experts des gens qui ont été formés pour donner des décisions sur la base de pas beaucoup d'indices de beaucoup d'indices de preuves de pas de preuves et donc nous ont permis de vivre une nouvelle étape de la mort de Sophie et de maman c'est une plaie qui ne peut pas se refermer et qui ne se refermera jamais et de toutes les manières tant que la personne qui a assassiné ma mère et qui est aujourd'hui coupable de ce crime on le rappelle il est n'est pas derrière les barreaux mais en tout cas voilà donc c'était important c'était une étape importante pour nous pour le moment l'extradition elle a été refusée par la première juridiction irlandaise la haute cour je pense que l'état irlandais ne peut pas accepter cette décision et va donc faire appel de cette décision elle en a le droit je pense que même vis-à-vis de l'Europe si l'état irlandais refusait de faire appel ce serait vraiment insulter l'Europe la démocratie enfin je veux dire on ne peut pas faire tout et n'importe quoi est-ce que vous plaignant vous pouvez faire appel dans cette procédure je ne fais pas appel sachez qu'en Irlande la partie civile n'existe pas n'existe pas d'accord c'est important je n'existe pas en Irlande je suis une famille j'appartiens à la famille de la victime je n'ai jamais été et là pour le coup je peux vous le dire droit dans les yeux je n'ai jamais été interviewé par la justice irlandaise ni par la police c'est ça ils n'ont pas pensé intéressant d'ailleurs ça démontre bien la qualité de leur instruction j'étais la seule personne qui allait régulièrement en Irlande avec ma mère et je n'ai jamais été interrogé alors même que j'étais peut-être la seule personne qui pouvait dire si j'avais rencontré ou pas cette personne Bailey donc j'ai pas de en un mot Pierre-Louis Baudévignot est-ce que vous espérez qu'un jour Yann Bailey puisse être jugé enfin en France en sa présence ou qu'il dise quelque chose que finalement que la vérité puisse éclater enfin en tout cas qu'elle soit dite dans ses mots pour moi la vérité a éclaté en France et mon seul propos il n'est pas que pour moi il est aussi je pense à tous ces Irlandais ces Irlandaises qui vivent avec un criminel autour d'eux je veux dire la France c'est pas loin on est quand même très proche d'eux on est un peu des cousins enfin je ne sais pas comment on pourrait dire ça comment certaines personnes peuvent penser qu'il est coupable eux n'ont jamais dit qu'il n'était pas coupable et il laisse traîner un meurtrier violent pervers sexuel qui peut à tout moment refaire cet acte barbare d'une sauvagerie atroce enfin on n'envoie pas des parpaings dans le visage des femmes à tout bout de champ c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi on n'envoie pas on n'envoie pas des parpaings dans les visages des femmes effectivement merci beaucoup Pierre-Louis Baudet-Vignot pour votre témoignage ce soir exclusif dans l'heure du crime sur RTL merci aussi à maître Franck Butimer qui nous avons interrogé juste avant cette émission vous avez été tous deux les invités de l'heure du crime consacrés ce soir à l'affaire Sophie Toscan du Plantier et à cette course pour traduire le suspect numéro 1 aujourd'hui coupable Yann Baillet devant un tribunal merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot Marie Bossard à la préparation Marc Bisset à la réalisation un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime exceptionnelle demain soir dans l'heure du crime l'histoire du roi français de la cavale François Besse 20 ans de prison 6 évasions belle soirée après les infos bonus track Eric Jeanjean